Il est 11 heures, bonjour à tous, on va commencer le séminaire. Cyril, vous êtes là ? Yes. Alors bonjour à tous, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, j'espère qu'ils vont vite arriver. D'habitude, on est un peu plus de monde que ça, j'espère que ça va venir. Alors aujourd'hui, nous recevons Cyril Tass. Cyril Tass, il est astronome adjoint à l'Observatoire de Paris au département du GEPI. Il travaille sur les formations de galaxies, sur les trous noirs et spécialement sur la base d'observation en ondes radio. Alors avant de donner la parole à Cyril, je rappelle que tous ces séminaires qui sont mensuels sont enregistrés, et sont diffusés, sont en replay sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris. Et donc, ça sera le cas pour celui-là, il sera mis en ligne assez rapidement. Pour ceux qui ont des questions, je préfère que vous utilisiez le module questions-réponses du webinaire, plutôt que le chat. Ça nous permet de parader les questions. Voilà, c'est plus facile à suivre. Et après, si vous voulez discuter entre vous, vous pouvez bien sûr utiliser le chat. Et bien, voilà. On va essayer de... Le séminaire doit durer un peu moins d'une heure. Cyril, je vous laisse la parole. Merci. Tu m'entends ? Oui, oui, très bien. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de radioastronomie à basse fréquence, avec les précurseurs de SCA. Donc, SCA, c'est le Square Kilometer Array. C'est un projet de radiotélescope futur, mais qui est déjà en construction, enfin dans sa phase zéro, que je vous expliquerai. C'est ce qu'on voit un petit peu en fond, là, dans la vidéo. Alors, donc, ce séminaire s'adresse un peu à tout le monde, de tous les niveaux. Donc, je vais commencer à la base. Qu'est-ce que la radioastronomie ? Qu'est-ce qu'il y a des ondes radio ? Et qu'est-ce qu'on peut étudier en termes de processus astrophysique en observant l'univers, donc dans le domaine radio ? Et donc, on vivra une époque formidable en radioastronomie. C'est une sorte de renouveau, de révolution qui est basée sur une évolution technologique. Les fibres optiques, le calcul parallèle massif. Et donc, on peut concevoir aujourd'hui des radiotélescopes géants qu'on ne pouvait pas imaginer faire il y a 20 ans. Donc, les radiotélescopes sont en train de pousser un peu partout dans le monde, plus vite que dans d'autres domaines de l'astronomie. Et donc, on a ce projet Squat Unity Array qui est en train de tirer d'autres télescopes en construction. Je vais surtout vous parler de l'OFAR. Myrcat, Nénuphar, mais on en a d'autres. On a ASCAP, notamment, et encore beaucoup d'autres. Alors, la radioastronomie. Je suis désolé, il y a beaucoup de transparents, de diapos en anglais. Je suis parti de présentations que j'avais déjà données ailleurs en anglais. Il y a des transparents en anglais et d'autres en français. Alors, ça, c'est le spectre électromagnétique. Quand on parle de radioastronomie, on parle d'observer le spectre électromagnétique. C'est de la lumière. C'est de la lumière qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Le champ électromagnétique vibre, un peu comme les vagues dans l'océan. Et il vibre à différentes fréquences. Donc, ce qu'on appelle le rayonnement visible, c'est ici. Et là, ça correspond à une longueur de vague, une longueur d'onde de l'ordre d'un micromètre, un peu en dessous du micromètre. C'est un millième de millimètre. C'est la taille de la vague qu'on peut voir en optique. Et en radio, on est à des ordres de grandeur en dessous. C'est-à-dire que la longueur d'onde est beaucoup plus grande. Et donc, on va typiquement du millimètre, pour ce qui est du domaine radio, un peu haute fréquence, au mètre et au-delà. Moi, je vais surtout vous parler de ce qui se passe au-dessus du centimètre. Donc, au-dessus du centimètre, on est dans le domaine radio à peu de basse fréquence. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'entends par radioastronomie. Donc, c'est de la lumière radio. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait voir en optique avec un télescope classique. Donc, une galaxie, voilà, une galaxie, peut-être une étoile ici ou un AGN. Et quand on regarde la même zone du ciel, mais avec un radiotélescope, ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc, on voit quelque chose de complètement différent. On voit que la galaxie ici, qui est située au milieu, il se passe quelque chose d'assez spécifique dans cette galaxie. On voit des jets. Et donc, ce sont en l'occurrence des jets de particules relativistes. Donc, les relativistes, elles atteignent presque la vitesse de la lumière, elles sont chargées et elles commencent à mettre des ondes radio. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Alors, donc, ce processus de rayonnement en particulier, quand on voit des jets, c'est le processus de rayonnement synchrotron. Et alors, en fait, ces particules chargées, il faut des particules chargées pour pouvoir interagir avec le champ électromagnétique. Il faut qu'elles soient chargées et qu'elles se déplacent. Et qu'elles ne se déplacent pas en mouvement rectiligne uniforme, il faut qu'elles soient accélérées. Donc, leur vitesse change. Et il se trouve que quand il y a un champ magnétique, localement, la particule va commencer à tourner. Et en tournant, elle va créer ces ondes électromagnétiques. Donc, elle va commencer à interagir avec le champ électromagnétique. Donc, quand on a une particule chargée, dont la vitesse atteint des vitesses proches de celle de la lumière, elle commence à rayonner ce rayonnement de synchrotron. Donc, ça, c'est le premier grand processus d'émission. Il est continu, c'est-à-dire qu'il va émettre un peu à toutes les fréquences. On a des particules dont les énergies, dont les vitesses sont un petit peu différentes. Et donc, on a un spectre continu d'émission synchrotron. La deuxième grande famille d'émissions, de processus d'émission, c'est ce qu'on appelle l'arrêt à 21 cm, l'arrêt H1. Alors, ça, c'est complètement différent en termes de processus d'émission. Là, ce qu'il se passe, c'est une transition énergétique. Alors, ce n'est pas une transition électronique, ce n'est pas un électron qui va changer d'énergie, comme on peut voir dans les tubes néons, par exemple, où on a de la lumière jaune qui est mise à une certaine fréquence. Ici, c'est une transition de spin. Donc, c'est-à-dire que les particules, certaines particules, ont des, un petit peu comme un champ magnétique. Et en fait, si les champs magnétiques, donc du proton et de l'électron, sont alignés, alignés ou anti-alignés, on a une petite différence d'énergie et ça correspond à l'émission ou l'absorption d'un photon à 21 cm. Donc, c'est vraiment une longueur bien spécifique. Et ça, on va voir plus tard, c'est hyper pratique pour mesurer les distances en astronomie et en cosmologie. Alors, ça, c'est ce qu'on peut voir quand on regarde cette galaxie-là. Et donc, si on regarde avec un radiotélescope à 21 cm, on va observer quelque chose de complètement différent. On va voir qu'en fait, ce gaz, donc l'hydrogène neutre, va émettre ce rayonnement radio qu'on peut observer avec des radiotélescopes. On peut voir notamment que ces deux images sont vraiment à la même échelle. C'est-à-dire qu'ici, très loin de la galaxie, qu'on peut voir en optique, on observe qu'en fait, le disque, le disque qui n'est pas un disque stellaire ici, c'est du gaz, c'est en bien nodal la galaxie optique. Voilà, ça, c'est un autre exemple où des galaxies qui pourraient être séparées, en fait, on voit qu'elles sont complètement en interaction et que, voilà, la frontière de la galaxie recule quelque part. Alors, comme c'est une raye, on peut aussi étudier la dynamique des disques, la dynamique en général en astrophysique, puisqu'on a l'effet Doppler. Quand un objet se rapproche, il est plus bleu, et quand un objet s'éloigne, il est plus rouge. Et donc, si on regarde la longueur d'onde observée de cette raye, qui normalement est exactement à 21 cm, eh bien, si elle se rapproche, sa fréquence augmentera. Si elle s'éloigne, sa fréquence diminuera. Donc, comme ça, on peut étudier comment le disque tourne, à quelle vitesse il tourne, etc., et puis ensuite contraindre, par exemple, la présence de masse, de matière noire, etc. Alors, je vais parler un peu plus d'instrumentation. Alors, comment est-ce qu'on observe les ondes radio ? Alors, il y a des télescopes à antennes uniques. Là, je ne vais pas en parler. Et on a aussi des interféromètres. Alors, un interféromètre, c'est un seul instrument, mais qui est composé de plusieurs antennes. Donc ici, vous voyez, ça, c'est le Very Large Ray, qui est au Nouveau-Mexique. Et qui est constitué d'une trentaine d'antennes qui fonctionnent les unes avec les autres. C'est-à-dire que ce qu'on observe, ce n'est pas le signal individuel d'une antenne, et ensuite, on fait une interféromètre physique avec. Ce qu'on va observer, en fait, c'est la corrélation entre deux mesures. Donc ici, on va avoir un voltage, on va mesurer sur cette antenne-là, un voltage sur cette deuxième antenne, et on va aller corréler les deux voltages, et ça, c'est notre mesure. Donc, on va mesurer la corrélation entre deux voltages. Et ensuite, par des méthodes mathématiques, on va aller reconstruire le ciel. Donc, ça, c'est l'interférométrie. Alors, la sensibilité d'une image construite par un interféromètre, elle est contrainte par la taille de l'instrument. Donc, plus l'instrument, plus les paraboles sont grandes, et plus on va collecter d'énergie, plus on va connecter de photons. Alors, je ne sais pas, est-ce que je prends les questions en live, ou est-ce que je prends les... Moi, ça ne me dérange pas de les prendre en live, les questions, je ne sais pas ce qu'on fait d'habitude. C'est comme vous voulez, de toute façon, tout le monde peut poser les questions, et tu peux y répondre au fur et à mesure. Je pense, oui, c'est bon. Donc, il y avait une question, là, du coup. Voilà, la question, c'est si tu as une caméra ou pas. Ah, si j'ai une caméra ? Oui, j'ai une caméra, mais je ne sais pas si je... Et voilà, on tourne. Là, vous voyez ? Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est une question facile. Donc, pour la suite, vous pouvez me couper, si vous voulez. Et donc, je disais, en fait, la sensibilité, c'est-à-dire la sensibilité de l'image qu'on va pouvoir faire avec un interféromètre dépend de la surface collectrice de l'interféromètre. C'est-à-dire, si j'augmente le diamètre de ces antennes, je collecterai plus d'énergie et de photons et mon image sera plus sensible. Et la deuxième caractéristique vraiment importante pour un interféromètre, enfin, pour une image, c'est la résolution angulaire. C'est-à-dire que plus la résolution angulaire est grande, et plus il y aura du piqué dans l'image. Et alors, dans le cas d'un télescope ou d'un interféromètre, ce qui va contraindre la résolution angulaire, c'est la taille de l'instrument. Ce n'est pas sa surface collectrice, ce sera ici dans l'interféromètre, ce sera la distance entre les deux antennes les plus éloignées. Donc, dans le cas du VLA, par exemple, on peut déplacer les antennes et avoir une configuration étendue pour avoir plus de résolution angulaire. En interférométrie, on peut utiliser ce qu'on appelle l'interférométrie à grande ligne de base ou intercontinentale. Ici, si on met les antennes carrément sur des continents différents, on peut avoir une très haute résolution angulaire. Et donc, ça, ça sert à aller voir ce qui se passe vraiment très près des trous noirs, par exemple. Alors, le SCA, c'est Square Kilometer Array. C'est un projet d'interféromètre, une surface collectrice d'un kilomètre carré. Ce sont des milliers d'antennes répartis en Afrique du Sud et en Australie. Alors, c'est un projet qui est un gros défi technologique. Je vais en parler vite fait, là. À l'intérieur de ce cas, en fait, il y aurait dix fois le trafic Internet global. Et à partir de ça, on doit synthétiser des images. Et donc, on parle d'exaflop, d'opérations. Donc, c'est le nombre d'opérations par seconde. Et en termes de consommation énergétique, c'est des centaines de mégawatts de consommation pour faire ces images. Alors, ça, c'est un peu plus pour les astronomes. Donc, la résolution du SCA final, ce serait 10 millisecondes d'arc à 1 GHz. Donc, pour donner une idée, la résolution du télescope spatial Hubble, c'est 0,01 secondes d'arc pendant un dixième de seconde d'arc. Et donc, ici, on a encore plus. On a dix fois plus de résolution qu'en optique avec le télescope spatial sur un champ qui fait 1 degré carré. Donc, c'est un champ énorme par rapport à ce qu'on peut avoir en optique. Alors, le nombre qui est vraiment important, c'est la vitesse de relevé. Sove et speed. Donc, ça, c'est quatre ordres de grandeur. Et la vitesse de relevé, ça correspond en fait à la quantité d'informations qui rentrent dans l'instrument, la quantité d'informations astrophysiques. Alors, plus on a un grand champ de vue, plus on voit d'objets. Donc, plus on a d'informations. Donc, ça, c'est important. Donc, champ de vue, plus on est sensible et plus on a d'informations. Et plus on a de résolution angulaire et plus on a d'informations. Donc, la vitesse de relevé, c'est un nombre qui compile un peu ces trois notions, donc sensibilité, résolution, champ de vue. Et donc là, on fait un saut de quatre ordres de grandeur par rapport à la génération existante dans ce coin. Quatre ordres de grandeur, c'est comme si on n'avait jamais observé avant, en fait, en radiosphronaï. Et SCA, typiquement, c'est... Alors, on sait qu'on va observer un certain nombre de choses et qu'on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions avec concernant l'évolution de l'univers, la physique des trous noirs, la gravitation en champ fort, plein de choses. Mais il y a aussi tout un pan de la connaissance qu'on va complètement découvrir et il y aura des phénomènes complètement inattendus qu'on va pouvoir découvrir avec SCA. Alors, pour développer SCA, on est en train de construire... Enfin, il y a déjà des radiotélescopes en fonctionnant, c'est Mirkatt, Lofarn et Nufar Ascat. Et ça, ce sont des prototypes de SCA qui sont déjà les plus gros radiotélescopes qui n'ont jamais existé. Ce ne sont que des prototypes pour construire le SCA final. Mais ils sont déjà en fonctionnant et donc je vais vous montrer des résultats préliminaires de ces télescopes. Alors, SCA, donc, sera construit en deux phases. Donc, la phase 1, on y est presque déjà, en fait. On est en train de construire l'organisation intergouvernementale qui chapeautera cet instrument. Donc, il y a un certain nombre de pays qui l'ont déjà signé. La France est en train de rentrer dans ce cas, donc c'est en train de se faire. Et donc, la phase 1, c'est seulement 200 paraboles. Seulement, mais c'est déjà énorme. Comme un soir, on va pouvoir faire plein de choses avec. Et le SCA phase 2 définitive, c'est 2500 paraboles. Alors, en termes de science, alors rapidement, parce que je n'ai pas le temps de couvrir tout ce qu'on peut faire avec SCA. Et donc, SCA, c'est l'étude de l'univers à très grand redshift. Le redshift, en fait, c'est le décalage vers le rouge. Donc, l'univers est en expansion. La lumière qui était mise à une certaine époque dans l'univers, en fait, se déplace, mais du temps à nous arriver. Et donc, en se déplaçant, elle subit l'expansion de l'espace. Donc, une longueur d'onde qui a été mise à, disons, à 20 centimètres, quand elle se sera déplaçée, elle va être étirée avec l'espace. Et donc, elle va arriver dans un... Sa fréquence va diminuer. Et là, avec SCA, à basse fréquence, le SCA qui sera construit en Australie, on va essayer d'étudier ce qui se passe pendant la période sombre de l'univers. C'est-à-dire que le Ronald Big Bang, très loin, il y a très longtemps, et très loin aussi. Et donc, après le Big Bang, on a cette... Les premiers atomes se forment. Donc, au départ, en fait, l'univers est très chaud. On n'a que du plasma et les photons sont constamment en train d'interagir avec les particules chargées, les électrons. Et donc, l'univers est opaque. C'est comme une espèce de brouillard. Et les premiers atomes se forment. Comme les atomes se forment, il n'y a plus ces électrons qui sont en train de se balader partout. Et la lumière peut voyager librement. L'univers devient transparent. Mais il est obscur. Il n'y a pas encore d'étoiles et de sources lumineuses. Donc, ce qu'on appelle l'âge sombre. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe à cette époque-là. On sait que, quand on a la rayonisation, il y a déjà des trous noirs qui sont déjà existants, des trous noirs supermassifs. Et on ne sait pas comment ils se forment. Et donc, pendant cette période-là, on a à la fois des phénomènes à très grande échelle qui ont lieu avec la formation... Le début de la formation de la structure à grande échelle, c'est-à-dire ces filaments, ces grandes bulles où il n'y a rien, mais vraiment à très grande échelle. Et il y a des phénomènes à très petite échelle aussi qui ont lieu et qui donnent lieu à la rayonisation ici, où on a l'univers qui s'éclaire et l'univers transparent, mais qui commence à s'éclairer. Donc, on l'appelle ça la rayonisation. Et donc, on va pouvoir étudier ce qui se passe pendant cet âge sombre. Enfin, on va essayer d'étudier ce qui se passe pendant cet âge sombre. Avec ce cas aussi, on est tellement sensible à l'arrêt de l'hydrogène de 21 cm qu'on peut avoir une mesure du redshift, c'est-à-dire de la distance des galaxies, mais pour toutes les galaxies dans l'univers jusqu'à la moitié de l'âge de l'univers. Et donc, on va pouvoir synthétiser une carte à trois dimensions de l'univers jusqu'à la moitié de son âge. Donc, ça représente des milliards de galaxies. Et à partir de cette carte en trois dimensions, on peut faire la cosmologie, c'est-à-dire étudier les paramètres des modèles cosmologiques, étudier l'énergie noire, donc cette force un peu mystérieuse qui semble exister et qui conduit à l'accélération de l'expansion de l'univers. On ne connaît pas du tout sa nature. On va pouvoir aussi mesurer plein de pulsars et chronométrer ces pulsars et étudier les déformations de la voie lactée quand une onde gravitationnelle traverse la voie lactée. Une onde gravitationnelle, c'est une onde dans l'espace, c'est une onde de l'espace. C'est-à-dire que l'espace lui-même peut vibrer. C'est une conséquence de la relativité générale et donc deux objets fixes qui ne se déplacent pas dans l'espace. La distance entre ces deux objets peut varier parce que l'espace lui-même vibre. En observant ces pulsars, on peut regarder comment est-ce que cet espace vibre. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire avec ce cas. Après, les ondes radio, ça je vais montrer les résultats avec l'OFAR, c'est super. Les ondes radio, comme elles sont liées en général à la présence de champs magnétiques et que l'interaction entre les particules chargées et du champ magnétique sont polarisées. C'est-à-dire qu'elles varient dans un sens seulement. Et donc, on peut étudier, en utilisant les ondes radio, on peut étudier le champ magnétique, la nature du champ magnétique et l'origine du champ magnétique dans l'univers qui est liée à une dissymétrie. Donc, la dissymétrie à différentes échelles est un processus qu'on peut étudier à travers l'étude des champs magnétiques. Et Cradle of Life, alors ça, c'est l'étude de certaines molécules organiques qu'on peut étudier dans le domaine radio à basse fréquence. Alors, ça, c'était un peu pour en restant très vague sur les cas scientifiques et ce qu'on pourrait faire avec SCAR. Mais le plus grand cas scientifique qu'on pourrait faire avec SCAR, c'est vraiment l'inconnu, c'est-à-dire les questions qu'on ne peut pas formuler à leur actuelle. Alors, SCAR en Afrique du Sud, c'est 2500 antennes. Donc, ça sera les paraboles. Ça, c'est le SCAR mid. Donc, c'est SCAR entre 10 GHz et 500 MHz, en gros. Donc, autour de l'arrêt 21 cm. Donc, ça, c'est en Afrique du Sud. Et en Australie, on aura le SCAR à basse fréquence qui, lui, se situe autour du mètre et au-delà, entre 1 mètre et 10 mètres de longueur d'onde. Ça, ça sera vraiment pour l'étude des âges sombres et de la rayonisation. C'est pour superposer la taille de SCAR, en fait, SCAR 2. Donc, ça, c'est à la même échelle par rapport à la diapos d'avant. Mais en fait, c'est pas qu'en Afrique du Sud. Ça, c'est en A, en fait, sur tout le sud de l'Afrique continentale. Et donc, ça, c'est un interféromètre. Donc, voilà, par rapport aux interféromètres existants, c'est gigantesque. Alors, l'OFAR, c'est un projet extrêmement ambitieux, comme je disais tout à l'heure. Ce type de projet, on a pu concevoir ce type de projet avec l'apparition de la fibre optique, des progrès dans l'électronique, la digitalisation, etc. Et c'est un projet qui est vraiment hyper ambitieux. C'est-à-dire que là, on a construit un télescope, on ne savait pas comment ça, enfin, pas exactement comment ça allait marcher. Et on l'a fait, et puis voilà, on a réfléchi après, on s'est dit, OK, on va essayer de faire comme ça. Mais c'est vraiment un projet assez fou. Donc, c'est composé d'une centaine de milliers d'antennes réparties en stations. Donc, ça, c'est la station de Nancy. Et donc, ces stations sont connectées les unes avec les autres par de la fibre optique. On utilise le réseau Internet et le corrélateur est situé aux Pays-Bas ici. Et donc, c'est toujours ces produits de corrélation qu'on est en train de faire entre des voltages de différentes stations. Mais il faut se dire que ça, c'est un instrument monolithique. C'est un seul télescope qui a la taille de l'Europe. Ça, c'est une station. Donc, ici, on a deux types de récepteurs. Donc, on a un récepteur autre. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la passe ? Oui, je pense que vous la voyez. Oui, on la voit. OK. Donc, ça, ici, c'est les antennes haute fréquence. Ça, c'est les antennes basse fréquence. Ce que vous voyez ici, c'est une photo un peu vieille. Ça, c'est Nénuphar. C'est un instrument qui est en construction à Nancy et qui est une extension de l'Ophar. À l'intérieur d'une station, l'Ophar, donc l'Ophar, ce n'est pas la belle antenne. Ici, c'est les petites antennes low cost ici. Alors, ce qu'on fait en fait avec l'Ophar, c'est qu'on va aller sommer les signaux des différentes antennes et le résultat de cette sommation, alors on va aller défaser-sommer. Déphaser, c'est qu'on applique un petit temps de retard sur le voltage avant de le sommer et ça correspond à une... On va aller synthétiser une antenne, une antenne virtuelle qui va pointer dans une direction donnée. Donc, ça, c'est comme une seule antenne d'un instrument plus grand. Ça, c'est une autre station à l'Ophar. On a les récepteurs haute fréquence qui sont autour de 100 MHz, les récepteurs basse fréquence qui sont autour de 50 MHz, plutôt 100-200. Et donc, comme je l'ai dit, ça correspond à des antennes virtuelles qu'on peut aller pointer où on veut. Sauf qu'elles ne sont pas pointées mécaniquement, comme on le ferait avec une parabole, elles sont pointées de manière électronique. L'avantage de cette technique, c'est des réseaux phasés, c'est pas complètement nouveau, mais en tout cas, la combinaison de réseaux phasés et d'interférométrie, c'était nouveau pour l'Ophar. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut pointer dans plusieurs... Alors, il n'y a pas de partie mécanique, donc ça permet de pointer dans plusieurs endroits simultanément, par exemple. Ça nous permet de suivre un calibrateur et un champ cible simultanément. Alors, je vais parler maintenant de ce qu'on fait avec l'Ophar. Donc, il y a ce projet qui s'appelle l'Ophar Two Meter Sky Survey et c'est le plus gros projet réalisé avec l'Ophar. Ça correspond à plus de la moitié du temps d'observation de l'Ophar. C'est-à-dire que l'Ophar depuis son lancement, donc autour de 2010, ça, ça correspond à la moitié de tout ce qu'a observé l'Ophar depuis le début. Alors, ce qu'on veut faire avec l'OTS, c'est observer toute l'hémisphère nord, à basse fréquence avec une résolution de 6 secondes d'arc. Voilà, et en étant beaucoup plus sensible que tout ce qui a été fait avant. Alors, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que on est 10 fois plus sensible ou 20 fois plus sensible que les grands relevés de référence existants. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. Pour l'instant, on a couvert une partie de l'hémisphère nord. On a couvert, je crois que c'est environ peut-être une trentaine de pourcents de l'hémisphère nord. Voilà. Et donc, on a pour l'instant détecté 4 millions de sources et plus. Et voilà, je vais vous montrer ça. En termes de données, donc on est déjà un peu dans l'air parce qu'on a pour traiter toutes ces données. En fait, c'est 50 pétaoctets de données et un pétaoctet pour cette comparaison, c'est 10 millions de DVD et 10 millions de DVD, ça fait 40 tours de DVD sur les boîtes. Le DVD n'est plus trop utilisé, mais ça donne quand même une idée de la quantité de données qu'on doit traiter pour synthétiser ces images. Alors, donc, un interféromètre synthétise pas, on n'observe pas des images directement qu'on n'a qu'un CCD sur un télescope ou qu'on n'a qu'un appareil photo. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, notre mesure, c'est un produit de corrélation entre deux voltages et donc pour synthétiser cette image, on doit prendre ces produits de corrélation et on doit inverser un grand système d'équations non linéaires. Pour chaque une de ces mesures, on a une équation et donc on a des milliers de milliards d'équations à inverser pour synthétiser ces images. Ah, il manque un petit truc que je n'ai pas montré, c'est dommage. Il manque un petit truc. un petit film en fait qui montrait en fait que quand on observe en radio avec l'OFAR, on a un milieu entre nous et le ciel qu'on appelle l'ionosphère et qui va aller perturber le champ électromagnétique et ça va aller faire bouger en fait notre image et donc c'est le même effet qu'on a en optique avec la scintille. Il y a donc des étoiles scintillent en optique, elles clignotent et elles clignotent parce qu'il y a il y a l'atmosphère qui existe entre nous et les objets astrophysiques et donc on a les mêmes effets en radio avec l'ionosphère. Et donc on doit construire une sorte d'optique adaptative pour aller compenser ces effets-là mais donc ce n'est pas une optique adaptative mécanique, c'est une optique adaptative mathématique et donc on a dû développer des algorithmes complètement nouveaux donc à l'intersection de l'informatique, les mathématiques, l'algorithmique, etc. pour compenser ces effets-là donc des effets associés à l'ionosphère. Donc ça c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a implémenté notre optique adaptative. Alors les pointées que je vais vous montrer c'est l'Otz-Wide donc l'observation de toute l'hémisphère nord et on peut aussi intégrer beaucoup plus longtemps donc ça c'est 8 heures d'intégration à gauche et on peut aussi intégrer des dizaines d'heures, des centaines d'heures c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Otz-Deep donc les champs profonds de l'Otz. Donc on a sorti déjà beaucoup de papiers scientifiques on a eu deux vous pouvez regarder donc ça c'est le site internet de l'Otz pour accéder à une partie des données l'autre partie des données n'accessible que par les gens de la collaboration mais donc on a des on a des des data release en fait on donne accès aux données régulièrement et donc donc on a sorti 25 papiers en février 2019 14 papiers en février 2021 dans des revues spéciales d'astronomie et astrophysics et alors je crois que maintenant ce que je voulais vous montrer donc c'est les données réelles donc là là je suis sur Aladin en fait et donc j'ai accès à la base de données de l'OFa donc ça c'est vraiment l'Otz donc si je recule ici vous voyez ça c'est l'hémisphère nord vous voyez là on a couvert donc ici dans ces régions là on n'a pas observé dans ces régions là on a observé moi ce que je vais vous montrer je vais zoomer sur les cartes et vous allez voir ce que c'est 6 secondes barques de résolution un radio donc là j'ai vu un objet intéressant je l'ai par là voilà donc là c'est une jolie radio galaxie et donc si je superpose l'image en optique vous voyez ici on a une galaxie elliptique et voilà ce qu'on observe avec l'OFa donc là on observe des phénomènes qui touchent vraiment à la physique enfin la présence d'un trou noir actif dans le centre de la galaxie alors ce que vous voyez tout autour tout ça ce sont des jets tout ça ce sont des jets tous les petits papillons là c'est des jets c'est des jets associés à des noyaux actifs de galaxies noyaux actifs de galaxies donc c'est quand quand la matière tombe dans un trou noir on a un phénomène d'accrétion et on a une petite partie de la matière qui est éjectée une petite partie de l'énergie gravitationnelle du système qui est transformée en énergie cinétique une forme d'hémorragie de l'interaction de la réalité humaine alors je vais vous montrer d'autres ça qu'est-ce que c'est ah oui ça c'est une galaxie de Cefert c'est une galaxie proche c'est un objet de Messier voilà vous voyez ici aussi donc ça c'est encore un autre donc ça c'est aussi un AGN un noyau actif de galaxies de faible luminosité parce qu'il est intéressant ici on voit donc on a des jets associés aux noyaux actifs de galaxies et ici par exemple on a une galaxie vue par la tranche alors ici ce qu'on voit donc ce sont toujours des particules chargées relativistes dans ce cas-là on appelle ça des rayons cosmiques ces rayons cosmiques sont accélérés par les supernovas par la formation stellaire donc ce qu'on voit ici donc au lieu que ces particules soient accélérées à l'intérieur des jets ici les particules sont accélérées par des supernovas c'est-à-dire que quand on a de la formation stellaire les étoiles les plus massives vont exploser elles explosent elles explosent et elles forment elles accélèrent ces particules à très haute énergie et donc c'est ça qu'on voit ici en radio donc en radio on ne voit pas les étoiles ça ce n'est pas les étoiles c'est ces rayons cosmiques qui sont en train d'être poussés à l'extérieur de la galaxie par les vents stellaires voilà je vais vous montrer quelques autres objets alors on peut aller par là ça c'est pas mal ça c'est un amas de galaxies ça c'est un amas de galaxies alors voilà donc ça c'est en optique on fait une spéciale un petit groupe de galaxies un amas et quand on superpose l'image en radio on a ça alors ça par exemple c'est une galaxie qui est en train de se déplacer elle se déplace par là dans cette direction là en fait elle est en train de chuter vers la main et derrière elle elle laisse ces jets de particules un petit peu comme une comète qui se déplace autour du soleil qui laisserait ça que derrière elle ça c'est un autre exemple la galaxie se déplace comme ça donc ça permet donc là on a une information à très grande échelle il faut imaginer que ces objets là ont la taille de millions d'années-lumière c'est beaucoup plus grand que les galaxies elles-mêmes on va aller voir un truc ici donc ça c'est toujours des jets alors celui-là j'aime bien le montrer parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est on appelle ça un phénix donc si je superpose l'image en optique par dessus donc on voit qu'ici on a une galaxie lithique et il y a cette espèce d'objet avec des des lignes probablement magnétisées puisque pour garder des structures des structures cohérentes dont la morphologie est cohérente sur des échelles voilà typiquement de l'ordre de millions d'années-lumière on doit avoir des champs magnétiques probablement on ne sait pas du tout quelle est la physique de ce truc là parce que donc on a un des blobs qui pointent vers la galaxie donc il y a un papier qui est sorti là-dessus mais vraiment on ne sait pas exactement ce qui se passe je vais peut-être vous montrer un dernier objet si j'arrive à retrouver désolé pour le temps mort mais c'est c'est le serveur qui a ici alors ici on a un autre AMA de Galaxie donc si je superpose l'image optique donc voilà là on voit ici un AMA de Galaxie en optique une surdensité avec des galaxies d'optique et en fait qu'on voit que en superposant l'image on voit que l'AMA en fait est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait voir en optique avec ici une galaxie un peu comme avant qui est en train d'être éjectée de l'AMA c'est pareil c'est un électrique de galaxie qui laisse ses jets derrière lui en se déplaçant elle est éjectée de l'AMA et donc on voit toute une série d'AGN avec des interactions complexes ce qui est intéressant ici c'est ces émissions diffuses très loin de l'AMA alors ça c'est la troisième voie d'accélération de ces particules à des vitesses relativistes donc j'ai dit il y a les jets issus des noyaux actifs de galaxie physiques des trous noirs il y a les supernovas qui peuvent accélérer ces particules à très haute énergie et la troisième voie c'est vraiment la dynamique de la structure à grande échelle c'est à dire que quand deux amas de galaxies se collisionnent on peut avoir des chocs à très grande échelle qui accélèrent ces particules et donc on pense que ces émissions diffuses là sont liées à de la matière qui sera en train de tomber sur l'AMA de galaxies qui viennent des filaments qui sont en train de tomber vers l'AMA de galaxies et qui accélèrent ces particules à très haute énergie soit de la matière qui tombe des filaments soit des chocs qui sont en train de se propager à l'extérieur de l'AMA de galaxies et qui seraient dus à l'histoire dynamique de l'AMA de galaxies donc là vraiment on a accès à ces très basses fréquences radio à des informations complètement nouvelles sur la dynamique de la structure à grande échelle voilà et puis je pourrais continuer à vous montrer toutes ces jolies sources un petit peu partout je vais continuer alors donc ce qu'on observe avec donc ce qu'on a observé ce qu'on est en train je vais vous parler un petit peu des résultats scientifiques qu'on a sortis avec l'OTS vraiment rapidement un survol vous pourrez aller aller rechercher donc sur le site internet de l'OTS vous avez accès aux publications vous avez des liens vers la publication donc on peut observer les émissions à très grande échelle alors ici c'est vraiment préliminaire mais ce qu'on essaie de faire c'est détecter l'émission synchrotron dans les filaments dans les filaments de la structure à grande échelle on peut aussi étudier la température du ciel en radio on a un excès de température du fond du fond en radio et donc on a pu montrer qu'une partie mais pas la totalité de cet excès est explicable par les sources extra-galactiques on peut aussi faire de la cosmologie c'est-à-dire étudier la fonction de corrélation à deux points la fonction de corrélation à deux points c'est si je prends une source quelle est la probabilité d'observer une autre source à telle distance et ça ça nous donne des informations sur la cosmologie alors quelque chose qu'on a découvert avec l'OFAR c'est complètement nouveau donc ça c'est donc je vous ai dit tout à l'heure les ondes radio peuvent être polarisées et elles ne sont pas seulement polarisées dans un sens enfin elles sont polarisées elles peuvent être polarisées dans un sens et suivant la présence de champs magnétiques dans la ligne de visée cette polarisation peut tourner c'est-à-dire en fonction de la fréquence parce que en fait l'onde se propage elle varie dans un sens et comme ce milieu s'il est magnétisé est chargé l'onde va entraîner avec elle des particules chargées qui vont commencer à osciller qui vont produire elles-mêmes leurs propres ondes électromagnétiques polarisées et donc ça ça va faire que l'onde qui traverse le milieu l'angle de polarisation va varier c'est un petit peu compliqué c'est la rotation pharabée et donc on va faire des images de ce truc-là ce qu'on fait ce n'est pas l'image de l'intensité c'est l'image de la vitesse à laquelle les ondes tournent avec le champ magnétique donc ça donne une information sur la présence du champ magnétique dans la ligne de visée et donc on a découvert ces canaux je ne sais pas si vous voyez sur cette carte-là il y a des canaux polarisés de dépolarisation et donc ce truc-là c'est le grand mystère en fait on ne sait pas ce que c'est donc il y avait une théorie que j'aimais bien mais apparemment ce n'est pas ça en fait c'était des traces des traces laissées dans le plasma par les étoiles qui se déplacent dans la voie lactée espèce de milieu turbulent derrière l'étoile quand elles se déplacent et ça crée ces canaux de dépolarisation mais apparemment ce n'est pas ça donc on ne sait pas ce que c'est il faut demander à des spécialistes comme François Boulanger à l'ENS qui s'intéressent à ces aspects-là et notamment avec les corrélations qu'on peut faire avec Archelle pardon Archelle Planck et donc on peut aussi faire la même chose avec les sources extragalactiques et ici ce qu'on va essayer de faire c'est essayer de contraindre le champ magnétique vraiment à très grande échelle dans le milieu intergalactique essayer de voir si on peut trouver des traces de filaments de la structure à grande échelle magnétisées qui ont une influence sur la rotation faraday qu'on observe des sources extragalactiques d'arrière-plan alors sur toute la physique des trous noirs l'offre c'est extraordinaire parce qu'on a des très grands champs de vue et on observe tous les trous noirs tous les trous noirs y compris ceux qui sont qui ne sont pas en activité c'est-à-dire qu'à un certain niveau qu'on appelle la radio 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 quiet en anglais les trous noirs sont toujours actifs les radios quiet en fait ils sont ils ne sont pas radio quiet à un certain niveau on commence à les détecter en radio et en fait on peut détecter la présence de chaque presque chaque trou noir à un certain niveau à une certaine distance et on en a beaucoup on peut faire de la statistique et notamment quand on regarde quand on met sur un même graphique la masse de la galaxie avec la fraction de galaxies qui sont détectées avec une certaine luminosité en radio alors on voit et ça on savait que cette probabilité quelque part qu'une galaxie soit un noyau actif de galaxies que le trou noir soit actif dans la galaxie dépend de la masse alors ça c'est lié au processus d'accrétion lui-même au processus déclencheur de l'accrétion et on peut voir ici avec le phare que à un certain niveau toutes les galaxies d'une certaine masse sont actives toutes les galaxies sont dénoyées actives de galaxies alors ça ça permet d'apporter une pierre à la compréhension d'un phénomène qui n'était pas vraiment compris il y a une quinzaine d'années c'est l'absence en fait de ces galaxies massives parce qu'au départ les simulations cosmologiques prédisaient qu'on avait des galaxies de très grosses qu'on n'observe pas dans l'univers et donc on pense que c'est lié à ces jets ici c'est-à-dire que quand le noyau actif de la galaxie est actif il va aller produire ces jets qui vont aller réchauffer le gaz qui environt à la galaxie et qui l'empêchent de former des étoiles dans la galaxie c'est-à-dire qu'autour de la galaxie le gaz est en train de se refroidir pour aller former des étoiles mais s'il se refroidit trop il va déclencher l'activité d'une noyau actif de galaxie qui va créer ces jets et qui va aller complètement disloquer ce nuage de gaz qu'il est en train de se refroidir donc ça empêche la galaxie de grossir plus c'est comme un thermostat qui dit si le gaz se refroidit trop vite autour de la galaxie et bien le trou noir se met en marche et arrête le refroidissement du gaz ça contrôle le taux de formation stellaire dans la galaxie et ça met en lumière le rôle en tout cas les interactions entre le trou noir et la galaxie on sait que c'est deux choses qui sont liées un peu comme l'a fait la poule et donc on pense que le lien entre les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies et les galaxies elles-mêmes ça passe par cette énergie cinétique qui est injectée qui va les thermaliser qui va réchauffer le gaz à très grande échelle là on peut voir un même aspect de ce phénomène enfin un aspect différent de ce phénomène c'est la rémanence enfin le cycle d'activité des noirs électriques de galaxies donc ça ça en gris en échelle grisée ce sont les jets qu'on peut voir à plus haute fréquence et à basse fréquence en fait on a accès à des électrons à des particules relativistes plus vieilles qui ne sont plus visibles à plus haute fréquence donc ici on peut voir par exemple que ce noirs électriques de galaxies là il est actif il s'est arrêté enfin il était actif il s'est arrêté et là il est actif de nouveau donc en fait on voit ces noirs actifs de galaxies où le trou noir est actif crée ses jets il s'arrête un petit moment les jets continuent de se propager dans le milieu intergalactique font ces bulles autour de la galaxie et puis ces bulles vont devenir à moins émettre à haute fréquence mais on continue de les détecter à basse fréquence et donc comme ça on peut voir ces noirs actifs de galaxies qui se mettent en route et qui s'arrêtent et qui se mettent en route et qui s'arrêtent alors là on change d'échelle donc là on est à plus grande échelle ici donc ça c'est un amalgues que je vous montrais tout à l'heure donc là on peut vraiment étudier comme je disais la dynamique de la structure à grande échelle comment est-ce que ces chocs se créent dans la structure à grande échelle on a accès à des sources comme ça vraiment très étranges je pourrais vous la montrer tout à l'heure celle-ci on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas ce que c'est c'est sûrement des chocs des chocs on ne sait pas si c'est lié à ce qui se passe à l'extérieur de la galaxie ou à l'intérieur c'est peut-être deux jets aussi peut-être qu'il y a eu une collision entre deux trous noirs et on ne sait pas exactement ici des jets tordus donc c'est pareil c'est l'interaction du milieu intergalactique avec les jets et c'est halo radio je ne détaille pas mais c'est dans les amas de galaxies on voit c'est halo radio on n'en connaît pas vraiment l'origine c'est lié à c'est lié à l'interaction sûrement entre le entre le plasma très chaud de la mâle qui est en train de refroidir et les particuliers relativistes qui étaient là du fait de l'activité d'une activité de galaxies ça c'est un peu voilà des jets alors ça c'est aussi ça c'est des cosmiques qui eux alors ils ne sont pas poussés par les vents stellaires mais ils sont ils sont un petit peu ils s'accrochent au milieu au milieu intergalactique quand la galaxie se déplace l'intérieur donc c'est un peu comme c'est un peu comme les jets que je montrais tout à l'heure sauf que les élections ne sont pas des jets c'est lié vraiment à la formation stellaire et aux supernovas qui ont lieu à l'intérieur de la galaxie ça c'est un choc qui se déplace dans le milieu intergalactique il faut que j'accélère ça c'est pareil tout ça c'est des amas de galaxies il faut se rendre compte que ces trucs là ont des échelles immenses la voie lactée si je la mettais à la même échelle aurait la taille de ce truc là peut-être la taille de quelques pixels ce sont les objets monolithiques les plus grands peut-être de l'univers avec les amas de galaxies avec les missions X dans les amas de galaxies peut-être mais là c'est des échelles extrêmement grandes et ici pareil donc ça c'est le phare toujours un filament magnétisé c'est forcément lié à la présence d'un champ magnétique ça c'est des échelles vraiment immenses ça c'est en optique ici optique en radio c'est en rouge et en X c'est en bleu donc pas vraiment de structure en X en optique il y a de la structure c'est des galaxies ici un électif de galaxies et ici ces espèces de filaments alors peut-être des espèces de bulles qui sortent de ce groupe de galaxies qui attirent avec eux des champs magnétiques mais voilà on découvre ces objets-là on ne sait pas bien comment interpréter ces structures-là des structures carrées c'est pas trop ce que c'est alors on a eu des surprises dans l'HOTS en fait on a rajouté cette dernière étape où on fait une image de la polarisation circulaire alors il y a très peu de sources polarisées circulairement et on s'est dit que enfin dans le domaine extra-galactique on s'est dit qu'on n'a rien à voir mais ça ne coûtait pas grand-chose de faire ce type d'image et à notre grande surprise on a détecté en fait des sources polarisées en V ça c'est l'image polarisée en V normalement il n'y a rien dans les images polarisées en V mais on a détecté des sources et on a commencé à se dire mais qu'est-ce que c'est que ces sources et donc on a des collègues qui ont travaillé là-dessus et ils se sont rendus compte que ça venait de certaines étoiles donc là ça c'est GJ 1151 mais dans l'OTS on a une trentaine une cinquantaine d'objets d'objets du style et donc on pense et donc ils sont variables dans le temps il y a une variabilité un peu en fréquence aussi et donc on pense que c'est lié à des interactions planètes à des interactions magnétiques entre les planètes et les étoiles alors là les spécialistes sont les IA notamment Philippe Zarka qui travaille ici sur ces aspects-là mais en gros ce qui se passe c'est que donc c'est un peu les mêmes phénomènes qui se passent autour de Jupiter on a les satellites qui sont autour de Jupiter et donc il y a des particules qui sont arrachées à ces objets-là et sont injectées par les champs magnétiques au niveau des pôles et ça crée ces aurores boréales et ce qu'on détecte de l'aurore boréale c'est un masère cyclotron qui est polarisé circulairement donc ce qu'on voit c'est ça on pense qu'on détecte ça donc une aurore boréale sur l'étoile d'une exoplanète sur une étoile donc ça c'est une autre détection du même style mais beaucoup plus lumineuse et qu'on arrive à résoudre à haute fréquence spatiale et temporelle ça c'est sur Cerf Draconis donc ça c'est sur un des champs profonds et Philippe Zarka donc a fait une détection aussi donc là ça c'est avec Lofar en mode ce n'est pas de l'imagerie mais là ils détectent ils pensent qu'ils ont détecté pas une aurore boréale sur l'étoile mais une aurore boréale sur l'exoplanète voilà je vous invite à lire ce papier alors quelques images de Mirkat je dois finir ça va vite alors vraiment donc Mirkat c'est un autre précurseur de SCA mais à Basse donc en Afrique du Sud a des fréquences plus élevées avec Lofar et ça on n'a pas encore fait les résultats scientifiques qui sont vraiment en train de sortir là ça fait des images vraiment impressionnantes alors ici c'est ce qu'on pouvait faire une image qu'on pouvait faire je vous montre juste le centre galactique je ne vous montre pas les champs extra-galactiques donc ça c'est ce qu'on pouvait faire avant avec le VLA donc il y a déjà des structures étranges sur le centre galactique donc ça c'est le trou noir Sagittarius A-Star qui se situe par là le trou noir de la Voie Lactée avec des résidus de supernova un petit peu partout des régions de formation stellaire et c'est finalement magnétisé et donc l'image avec Mirkatt c'est ça on voit la différence entre ça et ça ça c'est ce qu'on peut voir avec Mirkatt c'est absolument c'est époustouflant donc c'est finalement magnétisé c'est pareil on ne sait pas ce que c'est vous pouvez le dire il y a pas mal de trucs dessus ça c'est intéressant en fait ça on se rend compte que la puissance de la radio parce qu'en fait il n'y a pas d'absorption en radio presque pas presque rien n'absorbe les ondes radios sauf le plasma qui met les ondes radios lui-même un petit peu et donc en fait la voie lactée est complètement transparente elle n'est que en émission c'est à dire que cette source là c'est une source d'arrière-plan qui est très très loin et donc comme la voie lactée est transparente on peut voir cette source d'arrière-plan elle n'est que en émission c'est que elle n'est que en émission voilà et ça c'est la même chose mais à beaucoup plus grande échelle où on trouve ces bulles ces bulles qui sont vraisemblablement liées à une flambée d'activités de formation stellaire au cœur de la voie lactée voilà et je m'arrête là merci beaucoup merci Cyril merci beaucoup pour cette image impressionnante il n'y a pas de questions donc je vous invite à poser vos questions mais moi j'en ai j'en ai tout de suite une déjà au niveau des galaxies est-ce que ça ça amène à des nouvelles des nouvelles typologies de galaxies est-ce qu'il faut est-ce qu'on découvre des nouvelles formes de galaxies avec ces instruments ou est-ce que c'est uniquement au niveau des échelles des amas qu'il y a quelque chose de nouveau ou alors les galaxies non non genre tu parles de la séquence de Hubble par exemple oui enfin la typologie alors on n'a pas on n'a pas d'équivalent en radio enfin si alors en radio on a des ce qu'on appelle des FR1 Farhan of Riley classe 1 et classe 2 donc ça par exemple c'est une classe bon bref on a différents types morphologiques de galaxies et non alors ce qu'on peut voir c'est on peut voir différentes différents types de galaxies optiques qui ont des échelles c'est pas très lié en fait ça répond pas du tout à ta question mais ça change pas la compréhension qu'on a des galaxies en optique où vraiment on trace la présence d'étoiles et de poussières en radio on a vraiment accès à quelque chose de beaucoup plus dynamique sur l'activité des trous noirs l'activité la croissance des trous noirs la formation c'est-à-dire tout ça c'est des choses qui sont dynamiques voilà alors comment se fait-il que la France est tardée à s'impliquer enfin à rentrer dans le projet de ce cas alors ça c'est de la politique uniquement politique mais et maintenant que la France rentre dans ce cas qu'est-ce qui va changer et bien qu'est-ce qui va changer ça sera les astronomes français auront accès au Donesca ce qui n'aurait pas été le cas si on n'avait pas participé au projet et ça va impacter sur à peu près tous les champs de l'astrophysique donc de la cosmologie à de la cosmologie à la physique théorique presque puisqu'on peut même je ne l'ai pas dit mais avec ce cas on peut mesurer la masse du neutrino par exemple avec ce cas avec ce cas 2 donc ça va vraiment impacter sur à peu près tous les champs de la recherche de l'astrophysique mais et même certains champs juste de la physique théorique en France il y a une question sur les spécificités de Nénuphar alors ouais donc j'en ai pas parlé beaucoup donc Nénuphar Nénuphar c'est par là ouais donc Nénuphar c'est ce qu'on voit derrière là et alors c'est une extension de l'Ophar on en fait les antennes que j'ai présenté tout à l'heure les antennes Lofar à basse fréquence en fait elles sont low cost elles ont des avantages d'être low cost aussi c'est parce qu'elles sont pas elles sont pas sensibles le design n'est pas vraiment génial et donc avec avec le projet Nénuphar donc qui a été développé à la station de radioastronomie de Nancy ils ont fait vraiment des antennes hyper optimisées elles sont en gros 10 fois plus sensibles que les antennes Lofar basse fréquence et donc la spécificité alors Nénuphar c'est un instrument qui s'intègre à l'intérieur de Lofar c'est-à-dire ça agit comme une station Lofar à part entière dans la banque base de Lofar une station Lofar beaucoup plus grande et beaucoup plus sensible et c'est tellement grand et tellement plus sensible qu'on peut aussi l'utiliser en instrument dédié en instrument séparé donc Nénuphar ça peut fonctionner avec Lofar comme une antenne Lofar comme une station Lofar normale sauf qu'elle serait beaucoup plus sensible et ça peut aussi fonctionner en mode séparé de Lofar et donc c'est très optimisé pour les basses fréquences et notamment il y a donc il y a un décès scientifique sur l'étude des exoplanètes de ces interactions magnétiques entre étoiles et les planètes et on a aussi un deuxième gros cas scientifique où on a une vraie possibilité de détection c'est les âges sombres c'est de l'aube cosmique Cosmic Down où là on va essayer de détecter la raie de l'hydrogène décalée vers le rouge à des raies de chiffres de l'ordre de 10 10-15 et voilà donc ça c'est la détection c'est ce que je disais l'étude des âges sombres dans l'univers donc ça c'est aussi un des questions de Nénuphar il y en a d'autres moi j'ai une question sur le projet Lofar tu as dit là il y a 200 paraboles on va passer à 2500 alors c'est quoi le SCA pardon SCA tu dis le projet SCA oui le projet SCA c'est quoi le calendrier et ça va être quoi le gain en fait d'avoir alors en fait j'ai effacé les dates sur le sur mon premier truc là ici il y avait des dates en fait ça c'était prévu en 2020 en 2021 mais bon ça en gros ça phase 1 c'est sans tarder et ça ça va se faire ça va se faire bientôt quelque part la construction a déjà commencé puisque MirCat j'ai montré les images avec les filaments magnétisés va être intégré dans SCA phase 1 c'est-à-dire que les antennes de MirCat seront des antennes de SCA donc quelque part SCA phase 1 il faut juste rajouter 140 antennes à MirCat voilà pour arriver aux 200 antennes de SCA phase 1 donc MirCat c'est déjà SCA phase 0 et phase 1 alors voilà ça va commencer en gros je ne sais pas cette année l'année prochaine la construction va durer quelques années et donc en étant réaliste je ne sais pas 2025 peut-être je ne sais pas phase 2 ça me paraît beaucoup plus gros et ça c'est plutôt du 2030 dans 10 ans mais bon on y va petit à petit la quantité de données va exploser avec c'est ce que je disais tout à l'heure il y aura entre une fois et dix fois tout le trafic internet mondial à transiter à l'intérieur de l'instrument et pour ça il y a du développement qui est en train de se faire ou il suffit juste de construire ce qu'on sait faire non 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 il y a plein de développements à la fois algorithmiques c'est à dire que comme je disais tout à l'heure observer avec un interféromètre ça correspond à il y a l'observation mais il y a la synthèse des images donc pour ça il faut inverser ce système d'équations démentiellement grand et donc derrière ça il y a des mathématiques il y a de l'adget il y a de l'algorithmique et donc potentiellement en gagnant là-dessus on peut gagner sur la consommation énergétique sur la taille du méga ordinateur qu'on aura besoin de construire et d'utiliser pour synthétiser ces images et donc il y a la recherche dans ces domaines-là qui sont plus théoriques algorithmiques et on a aussi beaucoup de gens qui travaillent juste sur les aspects hardware comment construire ce super ordinateur qui pourra traiter ces données-là et donc dans un projet comme ça les budgets sont distribués par pays et chaque pays veut que son investissement retourne dans son économie voilà donc il y a beaucoup de non on sait pas exactement comment on va faire pour faire un interféromètre aussi grand on sait qu'on peut le faire mais on sait pas exactement dans le détail comment on va le faire merci alors on va prendre une dernière question de Guillaume Boissin est-ce qu'on fait le pari que la puissance de calcul des processeurs va évoluer suffisamment pour traiter les données ou voilà voilà c'était un peu la question de la loi de la loi de on parlait de ça un moment on fait pas en tout cas on compte pas dessus on compte pas dessus peut-être que c'est un petit peu en arrivant et qu'on se dit oui pourquoi pas effectivement ça serait pas mal mais on essaye surtout je pense maintenant de 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 la vitesse d'horloge augmente pas forcément mais par contre la consommation énergétique avec les FPGA ou les MM des types de processeurs différents elles baissent en fait donc il y a la loi de mort en fait avec la puissance augmente la puissance de calcul augmente mais je pense qu'on travaille surtout maintenant sur les aspects diminuer la consommation énergétique d'accord bon on va on va s'arrêter là il y avait une j'ai mentionné comme une remarque de Philippe Zarka sur les crédits sur une image il revendique sa prédiction antérieure d'accord pardon j'ai pas entendu il y a juste un détail sur une diapo mais je pense que Philippe pourra te donner l'info en direct mais il n'y a pas de Philippe parce que je l'ai copié quoi il s'est dit pour vous régler vos problèmes entre radioastronomes bon merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce séminaire je ne peux pas encore vous annoncer le prochain séminaire parce qu'on n'est pas encore sûr de la disponibilité de l'intervenant ce séminaire sera rapidement très rapidement peut-être même aujourd'hui même mis en replay sur la chaîne YouTube donc vous aurez le loisir de retrouver toutes les infos que Cyril nous a données merci Cyril merci à tous au revoir au revoir bonne journée merci à tous